Bonjour, ici c'est Claude Camilly. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paysages Reconquis, mon blog, dans laquelle je vais vous proposer une analyse des paysages d'une petite commune d'Ardèche, Rosière. Dans une première partie, je détaillerai les différents enjeux, agricoles et naturels, patrimoine naturel et bâti, ainsi qu'extension urbaine et banalisation du paysage. Pour terminer, je présenterai l'association Paysages Reconquis et ses actions. Voici une analyse des paysages de Rosière et comment agir pour les restaurer. La commune de Rosière est une commune située dans l'Ardèche méridionale, près de Joyeuse, sur la vallée de la Paume. Voici la carte de Rhône-Alpes avec ses huit départements, à laquelle il faut adjoindre maintenant la carte d'Auvergne. Voici la carte du département de l'Ardèche, en vert, le parc naturel régional des monts d'Ardèche. Rosière est une des 145 communes du parc, située en bordure de celui-ci. Et c'est une des 19 communes de la communauté de communes du pays de Beaume-Drobis. Voici la carte de la commune elle-même. La commune de Rosière est à l'interface de deux massifs montagneux, un plateau calcaire, les Gras, et les côteaux gréseux des contreforts du Tanargue. Sur cette photo, on voit le village de Rosière et on devine la rivière Beaume. Comme dans beaucoup de communes françaises, le paysage est d'une grande diversité et des générations de paysans se sont employées à l'embellir. Il doit donc faire l'objet de toute notre attention. Trois grands ensembles paysagers composent la commune de Rosière. Un espace naturel, un espace agricole et un espace urbanisé. Voici un bloc diagramme, c'est-à-dire une représentation graphique simplifiée en perspective des éléments du paysage. C'est une vue prise d'un point haut imaginaire en direction du nord de la commune et de ses environs. On y a représenté les principaux éléments du paysage, la rivière Beaume en bleu, qui descend des contreforts du massif du Tanargue à l'arrière-plan, puis qui vient entailler un plateau calcaire appelé Gras au premier plan avant de se jeter dans l'Ardèche. Les forêts sont représentées en vert foncé, les champs en vert clair, les vignes en violet. On a indiqué la route le long de la vallée avec ses différents ronds-points, le village de Rosière et son clocher, le mitage sur les coteaux et la zone artisanale, représentée par des rectangles roses. Pour ces paysages que l'on peut qualifier de ruraux patrimoniaux, nous sommes en présence de quatre enjeux. Les enjeux agricoles naturels, les enjeux patrimoine naturel et bâti, les enjeux extension urbaine, banalisation du territoire, et les enjeux itinéraires de déplacement et de découverte des paysages. Commençons par les enjeux agricoles et naturels. Rosière a une identité essentiellement rurale qu'il s'agit de conforter. Ce que l'on perçoit bien sur cette photo satellite. Attention à l'orientation de la photo, on regarde plutôt en direction du sud, c'est-à-dire qu'il faut tourner de 180 degrés par rapport à l'orientation du bloc diagramme. On a le massif du Tanargue dans le dos. Derrière le hameau, on aperçoit les monts d'Ardèche et en particulier les contreforts du massif du Tanargue. Les vignobles sont installés sur les contreforts des Cévennes, sur des terrains griseux du Trias, moins 250 à moins 200 millions d'années. Voici des vignes en terrasse et un champ de céréales. Il faut donc préserver cette identité agricole car ces paysages ont une caractéristique forte et contribuent au charme de cette commune. Il faut donc conforter les vignobles en terrasse. Les vignes font l'objet de tous les soins. Les vignobles sont représentés ici en violet à l'aide de Géoportail. Et voici ce que cela donne de plus près. Qu'est-ce qu'un SIG ? Un système d'information géographique. C'est un système qui intègre, stocke, analyse et affiche l'information géographique. Petit rappel encore, le Géoportail est un portail web public. Il publie des données de référence sur la géographie du territoire français et permet de visualiser ces données. On peut les récupérer dans des SIG. Mais revenons aux vignobles. Ce vignoble en terrasse est typique de la Cévenne ardéchoise. Au fond, on distingue nettement les terrasses. Ces terrasses sont appelées faïs. On y cultive des cépages tels que Vionnier, Chatus et bien d'autres qui produisent des vins d'ardèche de caractère. Le Chatus est un très ancien cépage sévenole qui a été remis en culture par des vignerons soucieux du patrimoine local car c'est bien l'intérêt patrimonial de la culture de ce cépage sur ces terrasses ancestrales qui a poussé les vignerons sévenoles à relancer cette production. Le ministère de l'Environnement a labellisé ce paysage paysage de reconquête en 1992. Toujours pour conforter cette identité agricole, il faut soutenir les plantations d'arbres fruitiers. Il y a quelques vergers, eux aussi plantés en terrasse, qui sont conduits en lutte raisonnée sur les coteaux du hameau de Balbiac, pas très loin de Rosière. Soutenir le maraîchage notamment au voisinage du village. Quelques agriculteurs, trop rares encore, sont labellisés en agriculture biologique dans la région. Conforter la polyculture. L'agriculture conventionnelle, appelée aussi industrielle, qui est basée sur les hybrides, les pesticides, les engrais et la forte dépense en eau, est structurellement polluante et destructrice. Elle est lourde de conséquences sur les milieux naturels et sur la santé humaine. L'agriculture biologique, les agricultures agroécologiques, paysannes, fermières, durables, sont d'autres systèmes de production agricole qui présentent un faible impact sur la qualité des eaux. Ce sont ces cinq systèmes-là qu'il est impératif de soutenir. L'embroussaillement provoque ce que l'on nomme la fermeture du paysage. De nombreuses terres agricoles abandonnées s'embroussaillent progressivement. Il est nécessaire de stopper ce phénomène. Il est nécessaire de sécuriser l'abandon des cultures. Il arrive que l'exploitation tenue par des viticulteurs ou des arboriculteurs vieillissants n'ait pas pu être reprise par de jeunes agriculteurs. Il est donc vital de stopper l'abandon des cultures en en accompagnant le cas échéant les projets. Les massifs de ronces prennent possession des terrasses, de vignes, de châtaigneraies ou de vergers. Les jeunets s'installent puis les jeunes peints premier pas vers le retour naturel de la forêt. Les paysages changent. On parle donc de fermeture du paysage. Est-ce un problème ou est-ce un atout ? Cet abandon pose un problème car il y a perte du patrimoine agricole et donc perte d'identité de la commune avec, à terme, un risque accru de désintérêt pour un lieu pourtant plein de charme. Il se produit donc ce qu'on appelle une banalisation du paysage. Et par ailleurs, il y a perte de biodiversité dans la plupart des cas car une faune et une flore propres à ses activités disparaissent. Néanmoins, on peut aussi considérer que c'est un atout car les friches sont des zones propices à la reproduction de certaines espèces. On voit bien sur cette photo que cette fermeture du paysage a aussi pour conséquence une banalisation de celui-ci. sans compter bien sûr sur les risques d'incendie comme cela a été le cas dans une commune d'Ardèche méridionale en août et septembre 2010. Résumons, la fermeture du paysage entraîne une perte du patrimoine agricole, une perte de biodiversité et des risques d'incendie. Il faut donc déjà stabiliser les franges forestières, éviter l'enfrichement et récupérer dans la mesure du possible des terres agricoles abandonnées. La commune possède un grand patrimoine forestier. On y trouve six ou sept types de formations, principalement des forêts fermées de pins sylvestres, des forêts de châtaigniers, des forêts ouvertes à mélanges feuillus et conifères. Examinons maintenant les enjeux patrimoines naturels et bâtis. Rosières possède un extraordinaire patrimoine humain. Il y a déjà ces terrasses dont on a parlé, les faïs, caractéristiques de l'Ardèche du Sud. Elles permettent les cultures sur les présents pentes. Il faut en prendre soin car souvent elles se dégradent. Il serait bien aussi de protéger le petit patrimoine comme ces petites maisons de vignes dont le charme contribue à renforcer l'identité de la commune. D'autres éléments forts du paysage, les cabanons et les murets de pierre sèche bâtis le long des vignes, des vergers, des pré-cultivés ou encore en pleine forêt. Tous ces éléments jouent un rôle non négligeable. Non seulement ces murets sont beaux mais ils offrent des niches écologiques tout à fait intéressantes pour la petite faune. Or, malheureusement, ils sont souvent écroulés. Sur la photo en bas à gauche, ce cabanon mérite d'être retapé avant qu'il ne s'effondre définitivement. Un autre patrimoine est en perdition. C'est une ancienne châtaigneraie en terrasse, elle aussi totalement à l'abandon. Elle est située dans cette zone de forêt en bas de la photo satellite dans la partie plus sombre. Les anciens qui ont planté ces châtaigniers, les castanéiculteurs, ont fabriqué à la force de leurs bras ces paysages emblématiques des Cévennes. Personnellement, je suis admirative devant un tel travail et un tel résultat. Est-ce qu'on peut rester indifférent devant la lente dégradation de ce chemin, par exemple, de cet escalier et de cette cuve creusée dans la pierre pour recevoir l'eau ? Voici une citerne voûtée qui recueille elle aussi de source. Là, dans cette baie allière, courait autrefois de l'eau qui était nécessaire à l'arrousage des châtaigniers. La mise en valeur des sites de terrasses est un enjeu important pour le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Celui-ci a organisé trois éditions du Mai des Terrasses. Plusieurs sites de terrasses ont fait l'objet d'interventions en partenariat avec le parc. L'objectif de l'action était de réfléchir aux enjeux liés au paysage de terrasses et bien sûr à leur valorisation. Si cette châtaigneraie ne peut être restaurée faute de moyens ou de castaniericulteurs, peut-on envisager la création d'un sentier de découverte comme une autre commune des Cévennes en a réalisé un ? La commune de Rosières possède d'autres patrimoines de valeur sa rivière, la baume, le plateau calcaire des Gras et ses oncolites. Commençons par la rivière. Sur cette photo satellite, on la voit sinuer plus ou moins protégée par sa répicilve. Elle s'enfonce dans le plateau des Gras avant de se jeter dans l'Ardèche. Il est agréable de s'y baigner l'été. Les défis à relever dans le domaine de l'eau en France sont redoutables. Réduire les pollutions urbaines, industrielles et agricoles et s'adapter aux phénomènes extrêmes tels qu'inondations et sécheresses qui risquent d'ailleurs de s'amplifier avec le changement climatique. Il faut donc maintenir la qualité de l'eau des rivières. Par ailleurs, la baume présente des fluctuations saisonnières de débit typique d'un régime pluvial sévenol avec de hautes eaux en automne, hiver et printemps et une période d'étillage en été. Quant aux crues, elles peuvent être extrêmement importantes comme à l'automne 2008 ou en 2011 ou encore en octobre 2013. La pronte du Rhône est une espèce menacée extrêmement rare et pour laquelle la rivière Baume constitue un des derniers foyers dans le monde. Autant dire que l'enjeu est important pour la biodiversité à l'échelle européenne. Sur cette photo, en bas à droite, on voit le seuil de Rosière qui est un ouvrage maçonné du XVIe siècle. La commune de Rosière et le syndicat des rivières Baume-Droby s'implique pour l'équiper d'une passe à poissons qui devrait permettre la circulation de nombreuses espèces de poissons dont justement l'aperon. Depuis plus de 10 ans, la brigade verte du syndicat Baume-Droby intervient sur les cours d'eau pour des travaux d'entretien. Ces travaux sont essentiels à une bonne fluidité des rivières. Les agents de cette brigade enlèvent les embâcles, nettoient les berges et luttent contre les plantes invasives. Nous en reparlerons. Le patrimoine biologique du plateau calcaire des Gras est considérable. Il est marqué par la présence de nombreuses espèces méditerranéennes. Ces espèces parviennent fréquemment ici en limite de leur ère de répartition géographique. oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens, plantes. Un petit rappel, Znief signifie zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Sur cette photo satellite, on voit la baume qui entaille le plateau calcaire appelé Gras. Voici ce que cela donne de près. Ce plateau abrite un karst de type méditerranéen développé dans les calcaires d'où son aspect tourmenté troué de nombreuses caches. Qu'est-ce qu'un karst ? Sans entrer dans le détail, on comprend sur ce bloc diagramme que l'eau s'infiltre dans le calcaire pour ressurgir plus bas. Sur cette carte, on a représenté en vert foncé la Znief de type 1. Ce sont des secteurs de superficie en général limités caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Et en vert clair, la Znief de type 2 qui soulignent l'unité de tout un ensemble garigues, plateaux ou gras, gorges qui sont fortement interdépendants. L'intérêt paysager et géomorphologique est particulièrement important et le patrimoine biologique considérable. Oiseaux, insectes, amphibiens, plantes. Mais c'est un secteur fragile, en particulier et la faune souterraine est tributaire des réseaux karstiques et donc elle est très dépendante de la qualité des eaux. C'est une zone d'alimentation et de reproduction pour de multiples espèces dont certaines sont endémiques, c'est-à-dire particulières à cette région. C'est le cas du coléoptère tréquinée, scarabée, dont la répartition est circonscrite au sud-est du massif central. Cette zone est particulièrement riche en matière d'insectes et de chiroptères, chauve-souris. Dès que l'on se promène sur ce plateau des Gras, on prend conscience de sa valeur paysagère immense. L'occupation humaine est très ancienne, c'était en fait autrefois un espace agricole. Comme il était trop pauvre, ce plateau a été abandonné et il est redevenu un espace naturel. Mais vous pouvez voir que les traces de cette occupation sont nombreuses, ce qui constitue un patrimoine lithique de grande valeur. Lithique signifie relatif à une industrie préhistorique de la pierre. Voici une capitale, une cabane construite en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier. Ce plateau constitue un vide au milieu d'un territoire qui connaît une forte pression foncière. Il n'a pas vocation à être une poubelle comme le sont devenus certains plateaux et ce serait une grave erreur s'il était colonisé à son tour comme le sont d'autres plateaux dans les environs proches qui accueillent aérodromes, zones industrielles, résidences, réseaux électriques ou même centres d'enfouissement. Il serait urgent au contraire de valoriser intelligemment ses patrimoines naturels et culturels. Enfin, les oncolites de rosières. Un oncolite est une roche calcaire formée d'oncoïdes à plus de 50%. Voici un oncoïde. Il a la forme d'un galet généralement arrondi. Typiquement, de telles roches se sont formées en milieu marin un peu profond. On distingue le noyau qui est un reste d'organisme vivant, une coquille par exemple ou un minéral. Celle de rosières se trouve sous le pont de Blajoux. La commune de rosières possède un patrimoine bâti remarquable. Préserver sa cohérence est donc un devoir. Voici par exemple une croix. Il en existe une quarantaine dans la commune. Elles sont souvent ornées de motifs symboliques. En bas à droite, les abords de l'église du village. Partout, la pierre sèche est à l'honneur. Stopper le gaspillage des terres agricoles c'est devenu l'enjeu majeur pour de nombreuses villes et de nombreux villages français. Cela veut dire stopper l'extension de l'habitat diffus, c'est-à-dire l'extension du mitage. Les maisons trouent le paysage comme les mites qui trouent les vêtements. Voici une vue satellite des environs proches du vieux village. On voit très bien que le mitage est en marche. Rosière est située sur la D104, un axe nord-sud très parcouru. Elle subit donc une pression foncière très forte. Les constructions se poursuivent encore actuellement. Cela donne des zones d'habitat diffus qui banalisent le paysage. Mais pourquoi vouloir stopper l'extension de l'habitat pavillonnaire ? Parce que celui-ci est mangeur d'espace et générateur de nombreux problèmes annexes. Les terres agricoles disparaissent de manière dramatique. Sur la photo, cette terre agricole n'a guère de chance de survivre longtemps. Par ailleurs, ce type d'habitat n'est pas typique de cette région. On le retrouve partout en France. Il faut donc privilégier les villages densifiés. Nous voyons ici le village de Rosière. De nouvelles maisons sont construites dans le cœur du bourg. Et c'est une bonne chose car ces nouvelles constructions densifient l'habitat. Et tant qu'à faire des constructions neuves, autant qu'elles soient de haute qualité environnementale. L'extension urbaine se fait généralement aux abords des routes principales. La maîtriser est donc un enjeu. Partout de nouvelles constructions. On voit bien sur cette photo que les terres agricoles sont morcelées et on imagine la difficulté que rencontrent les agriculteurs dont les champs sont de plus en plus isolés au milieu des maisons. L'artificialisation des terres se poursuit de manière anarchique et anormale. Le goudron gagne. Cette photo satellite montre le grignotage progressif des terres agricoles. On peut pourtant tout à fait assurer la qualité de l'urbanisation existante. Et justement il faut réussir les opérations de greffe pilote. Ici c'est le cas avec ces constructions nouvelles dont on voit qu'elles se rattachent au village sans en altérer sa silhouette. Malheureusement les nouvelles constructions sont plus ou moins bien intégrées au contact du bâti traditionnel. Cette maison à droite ne semble pas être un exemple de réussite ni cette construction neuve. Les matériaux locaux n'ont pas été valorisés pour la maison située à gauche de cette ferme en pierre. On garde le caractère d'un village en pérennisant ses abords et son socle naturel agricole forestier collinaire ou lithique. Halte au béton vert ces haies de tuyats qui cisaillent le paysage et le durcissent voire le glace littéralement. Voici un beau spécimen dans le cœur du village comme dans la quasi-totalité des villes et des villages français. Cela donne parfois d'étranges résultats et c'est une essence très inflammable. Comme le cyprès, la partie vivante de l'arbre reste toujours verte, la rendant moyennement sensible à l'incendie. Cependant, la présence de parties mortes et sèches bourrées d'essences naturelles accumulées au sein du pied le transforme en véritable torchère à l'embrasement. L'énorme quantité d'énergie dégagée à l'embrasement est très communicative. Les habitations à proximité immédiate n'y résistent pas. La haie de tuyats, même éloignée, est à proscrire car elle va très rapidement propager violemment et très rapidement tout incendie vers les habitations. Quant à la haie de plastique, elle tend à se généraliser. Faut-il penser qu'elle remplace avantageusement le béton vert ? Les haies de béton vert, ces incontournables haies de tuyats, sont à bannir car elles défigurent le paysage. Elles sont à l'opposé de la biodiversité. Elles participent à la banalisation du paysage. Enfin, en plus des allergies qu'elles suscitent, elles n'ont aucune valeur paysagère et contribuent largement à le dégrader. Il est plus écologique de maintenir la diversité des végétaux dans les programmes de plantation. Rappelons que les haies naturelles sont à valoriser pour leur rôle de protection des eaux et des sols, de protection de la biodiversité, leur effet de brise-vent, leur production de bois et enfin leur valeur paysagère. Protégeons aussi les arbres isolés. Il y en a de magnifiques dans les paysages de la commune. S'il y en a, il est nécessaire de combattre les plantes invasives, la renouée du Japon et l'ambroisie surtout, ainsi que le lierre. Les zones d'activité, qu'elles soient artisanales, industrielles ou commerciales, participent souvent à l'enlédissement féroce des vallées. Les requalifier sont peut-être un enjeu pour les communautés de communes. On pourrait imaginer des hameaux d'entreprises intégrées. Une véritable politique de la publicité et de l'affichage permettrait d'éviter ces entrées de bourse saccagées qui agressent le regard. Comme ici ou là ou encore ici et comme dans la plupart des villes de France. Il y a pourtant des choses à faire. On pourrait mettre en place un règlement local de publicité. C'est un document que la commune peut décider d'adopter et qui planifie l'affichage publicitaire. Déjà, il s'agit de rendre conformes les enseignes et pré-enseignes qui sont pour beaucoup illégales. Ensuite, il s'agit de rationaliser l'affichage. Le parc des Monts d'Ardèche incite les communes à mettre en place de tels règlements et plusieurs communes proches de Rosière l'ont déjà fait. Les décharges et dépôts sauvages n'existent théoriquement plus et sans doute n'en subsistent-ils plus guère dans l'Ardèche. Je suis malencontreusement tombée sur celle-ci et sur celle-ci. Sans parler de ce jardin à carcasses en plein cœur du village. Pollution visuelle, pollution du sol, pollution des eaux. On peut agir et là encore plusieurs communes du parc l'ont fait car le PNR propose d'enlever gratuitement les vieilles carcasses. Lors d'une première opération en 2003, plus de 500 véhicules ont été débarrassés. autre point que l'on doit souligner préserver l'identité des patrimoines villageois. En particulier, on peut tendre à sauvegarder la silhouette des hameaux et à mettre en valeur les abords des bâtiments remarquables. itinéraires de déplacement et de découverte des paysages. Lorsqu'elles existent, on peut préserver les caractéristiques des routes en balcon. On peut y aménager des aires d'arrêt et de découverte des grands paysages. Et pourquoi ne pas développer un réseau de déplacement doux ? On sait que lorsque l'occupation des sols est multipliée par 10, alors les déplacements le sont par 900. Il est donc utile de se pencher sur cette question. Enfin, dans cette commune au patrimoine si riche, on peut poursuivre le développement des sentiers d'interprétation à thème. Il existe le sentier des vignes. Les communes de Rosières et Joyeux se sont impliquées dans la création d'un sentier d'interprétation le long des berges de la Baume. Mais on peut en imaginer d'autres. Sentier écologique et lithique au cœur des plateaux de Gras, sentier des anciens au cœur de la Châtaigneraie, sentier des hameaux, des croix, etc. Le village de Rosières tire-t-il son nom des rosiers que les Sarazins auraient cultivés ici avant d'être refoulés par Charlemagne ou son fils Pépin le Bref ? Ou bien ce nom vient-il tout simplement des roseaux qui recouvraient autrefois cet endroit marécageux ? Quelles sont les clés de la réussite d'un projet de reconquête ? Partenariat et concertation. Une dynamique vigoureuse est absolument indispensable et elle ne peut être créée que si ce sont les habitants qui s'approprient les projets de reconquête ? Protéger, enrichir l'esthétique et la biodiversité et réparer, c'est un service minimum à rendre aux générations futures. Le paysage est au carrefour de tous les enjeux clés actuels et notamment au carrefour des politiques environnementales européennes. Pour rappel, voici la liste des directives, des conventions et des projets européens. stratégies pour la biodiversité, paquets énergie-climat, directives sur l'eau, projets de directives sur les sols et bien sûr conventions européennes des paysages. Je voudrais terminer par cette citation de Pierre Dac. Il n'y a rien de plus difficile à consoler qu'un paysage désolé. Un pays sage restaure ses paysages. Paysages reconquis est une jeune association créée en 2009 qui appelle à la reconquête écologique et esthétique des paysages. Nos actions s'inscrivent dans le cadre de la Convention européenne du paysage qui a été ratifiée par la France en 2006. Cette convention qu'on appelle encore Convention de Florence a pour but de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages européens. Elle stipule que les populations doivent être au cœur des politiques du paysage et que celles-ci ne sont donc plus l'apanage des seuls experts. Le paysage c'est notre cadre de vie, c'est notre patrimoine. Notre association insiste sur le fait que tout paysage a droit à notre estime et à notre attention, qu'il soit qualifié d'exceptionnel ou pas. On ne peut nier que beaucoup trop de paysages sont malmenés et que les considérations d'esthétique sont trop souvent oubliées. Quant aux problèmes écologiques, ils ne sont hélas pas toujours pris en compte. Restaurer, réhabiliter, reconquérir, réparer, ce n'est pas un retour nostalgique au passé. Un paysage est vivant, un paysage respire. Les paysages sont façonnés par les paysans, les urbanistes, les architectes. Ils ont toujours évolué et continué d'évoluer, mais pas dans l'anarchie et la laideur. Notre but est d'identifier les reconquêtes et convaincre les acteurs concernés de porter leur réalisation. Mais qui sont les acteurs concernés par ces reconquêtes ? L'État, les collectivités territoriales, les urbanistes, les architectes, la société civile, les agriculteurs, les associations, les acteurs isolés qui portent un projet et qui méritent un accompagnement. Quelles sont les actions de l'association ? Création d'un blog. paysagereconquis tirermonblog.com Création de livres présentant la reconquête de 12 paysages ronalpins et de livres présentant des analyses de paysages. Accueil d'étudiants en BTS gestion et protection de la nature. Rencontre avec des élus et techniciens de collectivité territoriale. Participation à des colloques, journée d'études, atelier. Quel est le moteur de l'association ? L'incitation, la détermination à convaincre, la volonté de réussir notre modernité en respectant l'ensemble du vivant. Reconquête écologique, donc, reconquête de la biodiversité et reconquête esthétique des paysages. La reconquête écologique des paysages concerne de nombreux secteurs comme la sylviculture, l'agriculture, le pastoralisme. Comme le problème des plantes invasives et celui des haies, qu'elles soient bocagères ou qu'elles soient constituées d'une seule essence. Cette reconquête concerne bien sûr aussi les espaces naturels sensibles comme les milieux d'altitude, les zones humides, les nièves et le développement des trames vertes et bleues. Voici quelques exemples en Rhône-Alpes de telles reconquêtes. Reconquête des pelouses sèches à orchidées dans le revermont, sauvegarde du bocage pressant, restauration de vergers et d'alpages dans la vallée du Giffre, restauration d'olivraies en Ardèche et dans la Drôme. Quant à la reconquête esthétique des paysages, un point essentiel concerne le phénomène de banalisation avec notamment l'extension urbaine et l'artificialisation des terres. Par ailleurs, dans la lecture du paysage, il faut évidemment s'attacher au patrimoine bâti ainsi qu'aux itinéraires de découvertes. et l'extension urbaine